Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, est l'agence de l'ONU qui, depuis 1946, est chargée de promouvoir et défendre les droits de l'enfant et de l'adolescent afin qu'ils puissent grandir dans un environnement favorable à leur épanouissement. De par la définition internationale de l'enfance, mais aussi ce qui est reconnu par la constitution du Bénin, l'enfance est toute personne âgée de moins de 18 ans. Donc c'est une cible très importante, ça représente une large partie de la population du monde et du Bénin. Installée au Bénin depuis 1979, l'UNICEF accompagne le pays pour que chaque enfant béninois puisse bénéficier de soins de santé, d'une éducation de qualité, de protection contre la violence et les abus en tout genre. Nous travaillons donc dans essentiellement quatre domaines programmatiques. La santé, dans laquelle on considère aussi la nutrition, l'eau, l'hygiène, l'assainissement et la lutte contre le VIH-SIDA. L'éducation, nous nous concentrons essentiellement sur la maternelle et l'éducation primaire, mais nous travaillons de plus en plus aussi pour le secondaire. La protection des enfants, c'est-à-dire tout ce qui représente les violations des droits des enfants, que ce soit le travail des enfants, le trafic des enfants, l'infanticide rituel ou autre, etc. Et les politiques sociales, c'est-à-dire les politiques qui soutiennent les familles les plus pauvres, les indigents dans le pays. L'éducation est un droit fondamental. C'est pourquoi l'UNICEF appuie le gouvernement pour réduire les écarts de scolarisation entre les garçons et les filles. Dans toute population, il y a un tout petit peu plus de filles que de garçons. C'est la nature qui veut ça. Or, pendant des années, de très longues années, il y a eu beaucoup plus de garçons que de filles à l'école. Aujourd'hui, la différence entre garçons et filles au Bénin n'est que de 3%. Donc pour 100 garçons à l'école, il y aura 97 filles. Alors qu'autrefois, même pas si loin que ça, en 2007, on était à 10 points. C'est un résultat absolument considérable pour le pays. Et nous en sommes fiers. À Zapota, ville du centre du Bénin, le programme éducation de base de l'UNICEF a contribué à changer la situation en faveur de la scolarisation des enfants et des filles en particulier. Avant l'intervention de l'UNICEF en 2004, dans Zapota en général, et dans le l'école privée, privée d'Akétequa, Groupe Bé en particulier, la scolarisation a un tableau peu relisant. Il a fallu l'intervention du programme de l'UNICEF pour insuffler un certain dynamisme au tableau de scolarisation des enfants en général et des filles en particulier. L'UNICEF est venu en appoint aux enfants à travers les kits scolaires, la dotation de mobilier. Présentement, les enfants s'arrêtent à deux par tableau de banc. La dotation de l'école en manuel et en cas d'activité. Un manuel par enfant, un cas d'activité par enfant du CI au CP. L'implantation des latrines, au point où aujourd'hui, les élèves des deux CES vont aux toilettes séparément. Au départ, il n'y avait pas eu de point d'eau dans l'école. L'UNICEF a essayé de nous forer un puits, ce qui a réduit un temps soit peu la corvée d'eau dont les filles et les maîtres d'enfants sont souvent victimes. Globalement, le bilan est satisfaisant. Ce que l'éducant faisait aussi, il y a de beaux sacs. On a dessiné des filles dessus et on partageait aux élèves. Et quand on le voit avec ces beaux sacs-là, ceux qui ne le fréquentent pas aussi sont contents. Je suis un classeur de CMD. C'est mon papa qui m'a envoyé à l'école. L'UNICEF a nous donné des guides scolaires, des tenis kaki. Les cahiers, les bics, les vêtres scolaires, les crayons papiers. Je tiens à remercier très sincèrement nos partenaires de l'UNICEF et du com' surtout. S'ils ne m'ont pas aidé depuis le premier, je ne serai pas à cette étape aujourd'hui. Et ça me fait grand honneur. Je suis vraiment très contente de le revoir aujourd'hui. Des résultats concrets ont été obtenus et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si je prends la première année où nous avons 10 écoles, nous avons pu avoir pour les garçons 926, pour les filles 540. Maintenant, au niveau de la séquenition elle-même, nous avons comme garçons 8351 garçons et 5514 filles. La deuxième génération qui est allée à 20 écoles la deuxième année, nous avons 2 019 garçons contre 1 345 filles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette année, au niveau de toute la séquenition scolaire de Zapota, nous avons 13 949 garçons contre 12 124 filles. L'effectif des filles ne s'éloigne plus tellement des garçons. Tout ça là, on le doit à l'UNICEF et surtout à l'EDUCOM. Mais pour atteindre ces résultats, il a fallu mettre en place une stratégie face à la réticence des parents à envoyer leurs filles à l'école. Tout a commencé avec des sensibilisations dans la commune et je suis là pour jouer le rôle d'intermédiation sociale entre les niveaux nationaux et déconcentrés d'une part et les niveaux locaux d'autre part, c'est-à-dire la commune et les communautés des villages. Dans nos sensibilisations, en cherchant à savoir les causes d'abandon ou bien les causes de non-inscription des filles à l'école, les parents donnent comme l'une des raisons que les grandes filles doivent rester à la maison et garder leurs petits frères ou soeurs afin qu'eux autres se vaquent à leurs activités. Donc, l'espace en France a permis de libérer les grandes filles afin qu'elles soient à l'école et que leurs jeunes frères ou soeurs aussi soient à l'école. Et si on ne les encadrait pas, elles risqueraient d'abandonner les écoles. Les garçons à l'école, c'est bon, les filles et les garçons, c'est mieux, elles ont le droit d'être instruites pour cela. Toutes les filles à l'école, mettez-les à l'école, les filles instruites, c'est la seule. L'UNICEF ne s'est pas limitée au cycle primaire. L'agence soutient également les filles vulnérables qui sont diplômées du certificat d'études primaires CEP. Nous avons aussi des kits scolaires pour les filles qui vont au secondaire et qui sont aussi issues de familles défavorisées. Donc, cela représente bien sûr toutes les fournitures scolaires. Et on sait que les fournitures scolaires, c'est quand même, pour une fille de secondaire, ce sera à peu près entre 20 et 30 000 francs par élève, si on compte tout ce qui est cahiers, etc., mais aussi les livres. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. En gommé aujourd'hui, nous avons 340 filles, mais 33 ont bénéficié de l'appui de l'UNICEF. Et de ces 33 filles, nous avons au moins 15 qui ont eu la moyenne, soit un pourcentage de 45,45%. Lorsque nous comparons un peu les effectifs des filles qui ont abandonné les classes au cours de cette année scolaire, nous constatons que, de façon générale, les filles qui n'ont pas reçu de l'appui ont abandonné plus. De là, nous constatons que l'appui que l'UNICEF a fait à l'endroit des filles de notre collège a une importance capitale. L'UNICEF nous a fourni des tenues kaki, des billes, des sacs et des livres. Deux cahiers de 300 pailles, cinq cahiers de 200 pailles, dix cahiers de 100 pailles. L'UNICEF nous a encore donné 15 000, et je paye les frais de photocopie, et je mange encore avec l'argent. L'UNICEF nous a proposé d'avoir des filles, 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 des filles. Et pour les filles, des 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 filles. La commune de Zapota est une commune de convergence pour les actions de l'UNICEF. Vous savez, nous sommes sur le plateau d'Abomey et la femme pour nous, dans la culture, déjà dans la tradition, la femme n'est pas trop indiquée pour aller à l'école comme les garçons. Et ça fait que les filles ne sont pas trop inscrites à l'école. C'est avec l'UNICEF que nous sommes en train de prendre le volet éducation, disons sensiblement bon. Ce volet qui a complètement négligé l'aspect genre, qui a complètement parlé sommairement de l'éducation même de la commune. Outre Zaccota, d'autres communes bénéficient du soutien du programme éducation de base de l'UNICEF qui permet aux filles d'être scolarisées. L'éducation de tous les enfants, particulièrement celle des filles, est une priorité. Un combat à mener chaque jour pour instaurer plus d'équité dans la société. Il ne s'agira pas seulement de recruter les enfants à l'école, il faut garantir également leur maintien. Et je vous avoue que depuis l'année passée, la circonstruction scolaire de Zaccota, la commune de Zaccota pratiquement, est le théâtre d'une expérimentation de suivi décentralisé. Ou après l'identifiant des groupes d'étranglement, il faut pouvoir quand même mettre un frein. Pour que l'enfant, une fois inscrit à l'école, puisse y rester jusqu'à la fin de son cursus scolaire. Plus encore que l'école, l'éducation est un facteur de protection contre beaucoup de risques auxquels les enfants, et particulièrement les adolescents et les jeunes, font face dans la vie d'aujourd'hui. Que ce soit la drogue, que ce soit la prostitution, que ce soit le sida, que ce soit la cybercriminalité, etc. Plus on est éduqué, plus on est à même de faire face à ces risques de la vie d'aujourd'hui, par reconnaître et sa vie, parce qu'on sait gérer sa sexualité, parce qu'on sait gérer ses relations aux autres. Donc c'est ça l'éducation. La la la, la la la, la la la, je suis un enfant, j'ai des droits, il faut les respecter, je connais mes deux poids, si je vais à l'école, je le sais, c'est pour travailler, assurer mon avenir. Sous-titrage ST' 501